J'ai commencé le violon à l'âge de 5 ans auprès des musiciennes de l'orchestre de Drummondville, justement, Mme Hélène Hainaut. Donc, ça fait plaisir de jouer avec elle maintenant. Puis, ensuite, j'ai pris des cours avec une professeure de Sherbrooke pendant 6 ans. Puis, les 10 dernières années, j'étais au Conservatoire de musique de Montréal où j'ai effectué un deck, un bac et une maîtrise. En fait, j'ai la chance de jouer sur un magnifique instrument italien, prêté par M. Dubois de la compagnie Canimex. Puis, donc, c'est un vieux, vieux violon de 1765. Donc, il est magnifique. Chaque violon est unique. Il y a des excellents violons modernes, il y a des excellents violons anciens. Puis, comme il y en a, il y a vraiment des... ça dépend vraiment du match qu'il y a avec l'interprète, puis même avec l'archet. Parce que l'archet, c'est une grosse partie de l'instrument également. Ça ne paraît pas, là, mais un archet peut complètement changer le son du violon. C'est impressionnant. Donc, c'est vraiment de trouver le bon mix interprète, violon, archet. Quand tu trouves ça, bien, tu es vraiment heureux. Le violon a vraiment une palette de couleurs fantastique. On peut aller chercher beaucoup de couleurs, un son très feutré, très brillant, agressif, doux, chanté. Alors, c'est vraiment un instrument très, très polyvalent. J'ai commencé le violon tellement jeune que je ne me souviens pas tellement ce qui m'a attirée vers cet instrument-là précisément. Autre que mes parents souhaitaient entendre autre chose que du piano rendu à la troisième enfant. Mais j'adore toutes les possibilités qu'il permet de faire. Puis, tant jouer à l'orchestre que jouer dans des petits ensembles. J'ai un quatuor à cordes avec qui je me produis depuis plusieurs années, le quatuor Andara. Sinon, tu peux faire un peu de jazz. Je me suis adonné à la musique traditionnelle un petit peu ici au village québécois d'antan. Parce que je suis native de Drummondville, en fait, c'est ça qui est fantastique. Donc, pour moi, ça fait vraiment plaisir de jouer dans l'orchestre symphonique de ma ville. Parce que je viens d'ici. Puis, j'ai vraiment vu toute la qualité musicale qu'il y a à Drummondville, tant dans les programmes de formation de jeunesse que dans le niveau professionnel. Donc, j'ai fait partie de la Symphonie des jeunes de Drummondville pendant dix ans à peu près, dont le poste de violon solo pendant plusieurs années. Puis là, maintenant, d'être rendue dans l'orchestre symphonique professionnel, ça fait vraiment plaisir de suivre le parcours toujours dans ma ville. Sérieusement, j'aime à peu près jouer toutes les sortes de musique, que ce soit de l'époque baroque à l'époque moderne, même contemporaine. Souvent, dès que je me mets à jouer à un compositeur, je commence à l'apprivoiser, puis à vraiment l'apprécier. Mais j'ai un faible pour les Symphonies de Brahms, je dirais. Quand on travaille en orchestre, il y a beaucoup de préparation avant les premières répétitions, parce que c'est très, très court, là, le temps entre la première répétition et le concert. Donc, nous, on reçoit les partitions trois semaines à l'avance, généralement. Puis, donc, on les prépare de notre bar. J'écoute beaucoup, là, les pièces qu'on va jouer sur YouTube, où je me trouve des disques et tout. Puis, je fais beaucoup de travail avec la partition, mais sans le violon. Donc, j'écoute, je regarde ce que je joue, puis ensuite, j'essaie les choses à l'instrument. Mais là, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe, quand même. Je dirais que mes plus beaux souvenirs musicaux, c'est souvent quand je joue. Les premières fois que j'ai joué dans un orchestre symphonique, d'être entourée vraiment de tellement de sons différents, de sentir vraiment que tu fais partie d'un groupe au complet qui va dans la même direction, ça me donne des frissons. Puis ça, dès mes tout débuts, là, dans un orchestre de jeunes, ça m'a vraiment fait un gros, gros effet. Le premier souvenir d'orchestre symphonique que j'ai, je me souviens, c'est à l'époque que je commençais le violon avec Madame Henault. On était allé voir l'orchestre symphonique de Drummondville, j'avais à avoir six ou sept ans. Puis là, moi, j'étais toute contente d'aller voir ma professeure jouer. Mais j'étais tellement petite que mes parents avaient amené ma doudou pour que je puisse faire une sieste pendant le concert. Fait que je me souviens, je pense que je suis restée attentive tout le concert, mais pour rendre à l'auto, mon père me portait dans ses bras, puis je somnolais, mais ça m'avait vraiment impressionnée. Même... Fait que la musique classique, en fait, elle est accessible à tous. T'sais, moi, je suis allée là, j'avais même pas sept ans, puis j'ai quand même vraiment... J'étais toute émerveillée, là, du concert, tout comme mes parents. L'OSD, je ne lui souhaite que du bonheur. En tout cas, c'est ce que j'ai, moi, en jouant là. Les gens sont accueillants. J'aime beaucoup le directeur artistique, Julien, qui fait vraiment des choix de répertoires toujours intéressants, tant pour le public que pour les musiciens. C'est vraiment... Il y a vraiment un esprit d'équipe, là, tant dans les sections de violon que dans l'orchestre au complet. Puis, je lui souhaite juste de poursuivre sur sa belle lancée. Je pense qu'il y a de plus en plus de monde au concert, puis c'est beau de voir l'orchestre aller comme ça. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de faire partie de l'orchestre symphonique de ma ville. Ça demande beaucoup d'heures de travail quotidiennes, autant personnelles qu'en groupe. À chaque fois, avant d'aller faire des répétitions de groupe, il y a de la pratique personnelle qui se fait avant. Donc, c'est beaucoup d'investissement, mais ça fait partie de nos vies. Puis, je pense qu'on est heureux de mettre ce temps-là sur quelque chose qu'on aime faire et qu'on est choyé de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada